Bienvenue, bonsoir. Vous êtes à Mediapart, en direct, en accès libre à Mediapart, le journal que seuls ses lecteurs peuvent acheter, le journal d'où l'info part toujours. Vous êtes le 2 novembre 2016. Et si ? Et si nous étions le 7 mai 2017, le soir du second tour de l'élection présidentielle ? Et si, et si, ce soir-là, à 20h, l'Assemblée nationale, face à une participation de moins de 10%, sous le regard du peuple, prenait enfin ses responsabilités, congéliait l'exécutif, s'autodissolvait dans la foulée et préparait parmi d'autres choses une élection constituante, des mesures destituantes, des exigences insistantes, Il serait 20h et le pays s'éveille. C'est une fiction, bien sûr. Elle est anonyme, elle est aux élections, aux éditions de La Découverte. L'élection présidentielle n'aura pas lieu. Elle parle de tout ce que nous ressentons les uns et les autres, une certaine lassitude. Je n'en ai pas envie, tu n'en as pas envie, nous n'en avons pas envie, vous n'en avez pas envie, seuls quelques-uns en ont envie. Et ils pensent vraiment tous les matins. Mais soudain, les primaires s'enferrent, la campagne déraille. Cette fiction nous raconte comment la campagne, la présidentielle, pourrait ne pas avoir lieu et François Hollande être le dernier président de la Vème République. Et si, et s'il se passait autre chose ? Ce que Mediapart, il y a deux ans, dans ce livre-ci, racontait. Et si, et s'il se passait l'accident historique ? L'élection à la présidence de la République en 2017 de la dirigeante d'extrême droite Marine Le Pen. Faute de participation des électeurs de gauche, démobilisés, dégoûtés. Faute de mobilisation des électeurs de droite, divisés, partagés. Bref, tout cela pour dire que la campagne présidentielle, quoi qu'on en pense, va falloir s'en occuper. Et c'est pour ça que Mediapart a décidé de passer à un rendez-vous hebdomadaire. Désormais, tous les mercredis, de 20h à 22h30, ce sera Mediapart Live, avec d'abord une demi-heure, ce que nous allons faire maintenant de discussions, de présentations de ce que fait Mediapart, de l'agenda de Mediapart, des informations de Mediapart, et ensuite deux heures autour de la campagne présidentielle, de ces candidats plus ou moins déclarés, de ces thèmes, de ces sujets, de ce qu'on sent, on veut mettre au cœur du débat public. Alors, c'est cet hebdomadaire que nous allons vous présenter avec François Bonnet, cofondateur, directeur éditorial de Mediapart. François, comment est venue cette idée de se rajouter à Mediapart, qui a déjà pas mal de boulot, ce rendez-vous qui va ébranler toutes les télévisions de ce monde hebdomadaire ? Comment est venue cette idée ? Non, l'idée, elle a surgi de plein de discussions. En gros, il y a eu deux grandes discussions dans la rédaction sur, justement, comment couvrir cette élection. Et comment couvrir une élection qui, par certains égards, nous désespère, puisque c'est, en tous les cas, quand on a commencé à en parler au mois de mai, au mois de juin, on voyait se profiler, finalement, peu ou prou, un mauvais remake de 2012, c'est-à-dire les mêmes candidats, Sarkozy, Hollande, Le Pen, Mélenchon, et puis des candidats disparus. Il y avait quand même une candidate écologiste, Eva Joly, en 2012. Il y avait des candidats d'extrême-gauche, etc. Donc, un casting, à vrai dire, assez sinistre. Mais, passé ce premier constat, passé toutes les critiques que nous faisons régulièrement de nos institutions absolument mortifères depuis la création de Mediapart, il reste que la présidentielle, c'est un moment de grand débat public, de repolitisation, parfois, de la société, pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire, c'est, évidemment, l'omniprésence, alors qu'elle ne dit rien, de Marine Le Pen et de ces thématiques qui ont diffusé, dans une bonne part, des forces politiques en présence. Pas seulement à droite, même. Il y a certaines thématiques qu'on retrouve, aujourd'hui, dans quelques recoins de la gauche. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de très inquiétant. La deuxième envie qu'on avait, c'était de dire, de toute façon, on n'est pas ailleurs. On est au cœur du débat public. Mediapart, c'est sa fonction. C'est de tenter d'expliquer, de mettre en débat tout ce qui se produit dans notre société. Donc, il faut couvrir la présidentielle. Et il faut la couvrir de manière, si possible, originale. Et surtout, en ne nous laissant pas enfermer dans l'espèce de course aux petits chevaux qui n'a pas grand intérêt, mais en arrivant à imposer notre agenda. Alors, pour ça, on a prévu tout un dispositif dans les six mois à venir. Et cette émission hebdomadaire n'est qu'une partie de ce dispositif. Alors, c'est évidemment un rendez-vous tous les mercredis, 20h, 22h30. C'est un rendez-vous qui est assez lourd pour nous, en termes de travail, évidemment. Mais qui doit permettre de pas seulement recevoir et interviewer les candidats potentiels, ou d'ores et déjà déclarés, potentiels comme Emmanuel Macron ce soir, d'ores et déjà déclarés. On a transmis l'invitation, évidemment, à Jean-Luc Mélenchon et aux autres, qui viendront ensuite en décembre. Mais il y a tout un autre dispositif qui va monter en puissance pendant le mois de novembre pour essayer de faire une couverture, je dirais un peu comme on aime le faire. Comme on aime le faire, c'est-à-dire en parlant aussi d'autres choses et en parlant de toute une série de thématiques qui ne seront pas dans la campagne. On le sait d'ores et déjà. Les candidats se garderont bien d'aborder ces thèmes-là. Et surtout, pour nous, l'objectif, c'est de ne pas se laisser enfermer dans cette espèce de spirale absolument sinistre. Islam, terrorisme, sécurité, réfugiés, etc. Donc, parler d'autres choses également. – Quelles sont les nouveautés dans les petites rubriques ? On va en voir une tout à l'heure à la fin. – Les nouveautés, c'est d'abord cet hebdo et c'est d'inviter, on l'a expliqué dans un billet de blog il y a quelques jours, c'est d'inviter tous les candidats à la présidentielle. Mediapart, c'est un journal pluraliste, c'est un journal de débat. Et donc, le débat, il doit aussi, autant que faire se peut, se faire sur Mediapart. Donc, tous les candidats, sauf une, ça avait également été notre choix en 2012, c'est-à-dire nous n'invitons pas Marine Le Pen. Alors, on s'en est expliqué dans un billet de blog. Beaucoup de nos abonnés sont en désaccord avec ce choix. Je veux juste rappeler que c'est un débat qu'on a au sein de la rédaction depuis 2012. Déjà, ce choix avait été discuté, évalué, contesté. On n'est pas tous sur la même ligne là-dessus. Moi, je suis sur une ligne assez simple qui consiste à dire Marine Le Pen n'est pas dans le champ du débat démocratique. Sa seule obsession est de ne jamais répondre aux questions. Interroger Marine Le Pen sur les emprunts russes, sur par exemple la sanction qui vient de lui être infligée par le Parlement européen. C'est une exclusivité Mediapart. Le Parlement européen demande à Marine Le Pen de lui rembourser 345 000 euros pour des emplois fictifs d'assistant au Parlement européen. Si Marine Le Pen est ici, on sait très bien qu'elle ne répondra jamais à ces questions. Et pour tous les gens qui aiment la politique et qui écoutent les entretiens politiques, ils peuvent tous constater qu'évidemment, le discours du Front national est un discours en cercle fermé. C'est un discours absolument étanche aux interpellations. Et à partir de là, il n'y a pas d'intérêt à débattre avec Marine Le Pen. L'intérêt, c'est de traiter le Front national comme on l'a fait. Et c'est quand même Mediapart qui a révélé les affaires les plus sensibles concernant le parti d'extrême droite, ses financements, ses multiples procédures judiciaires, ses procédures, ses politiques discriminatoires dans les villes du Front national. On a un observatoire des villes du Front national. Et donc, c'est par l'enquête, c'est par le reportage, c'est par tout un travail de contact fait par nos journalistes et en particulier Marine Turquie, qui par ailleurs est blacklistée. Nous sommes interdits professionnels officiellement par le Front national. Il y a deux médias, le quotidien, l'équipe de Yann Barthès et Mediapart. Nous sommes interdits professionnels. Donc, l'idée, c'est qu'on fait venir tout le monde, sauf le choix qui a été fait. En fait, à notre manière, on va le voir. Le premier, c'est Emmanuel Macron. Il va essuyer les plâtres. Il va voir les questions qui fâchent. On va voir ce qu'ils ont dans le ventre. Parce que deux heures d'interrogation face à la rédaction de Mediapart, c'est un sacré révélateur. Et en même temps, on va faire des rendez-vous où parfois, on dira, ils ne parlent pas de ça. Et nous, on voit que c'est ça qui est important. On va faire des rendez-vous sur toute une série de thématiques en essayant de raconter ce qu'on fait déjà beaucoup. Mais ce sont des choses qui sont difficiles aujourd'hui à saisir dans la société. Mais tout ce qui est autour de l'innovation citoyenne, tout ce qui est autour de la reconstruction de collectifs et de démarches solidaires et de démarches citoyennes. On l'a fait, par exemple, sur les banlieues, avec les collectifs de Passons-nous, avec un live qu'on avait organisé en octobre dernier à l'occasion des 10 ans des émeutes de 2005. Et puis, on va le faire aussi par d'autres traitements, c'est-à-dire qu'à partir du 14 novembre, on aura tous les jours un rendez-vous quotidien en dessin. Voilà, on va tenter de transformer le dessin de presse classique en le mettant sur le numérique. On aura également des récits dessinés une fois par mois. On va le faire par de la photo. Et puis, on va le faire par du reportage sur des thématiques qui ne sont pas directement collées à la campagne électorale. Dernière question, François. Quand on a réuni toute l'équipe, une sorte de séminaire de rentrée en septembre, et c'était avant le fameux livre, c'était avant nos révélations sur le carnet libyen, donc avant celle qui bouscule Sarkozy et avant ce qui bouscule François Hollande, on a dit, en fait, il faut arrêter de se déprimer. Rien ne va se passer comme prévu. On est servi. Et par ailleurs, en même temps, on s'est dit, il faut qu'on arrive à échapper au mainstream. Parce que le problème d'une campagne présidentielle, c'est une sorte de gros... On le voit d'ailleurs, nos lecteurs, tout de suite, disent, vous invitez Macron, vous êtes conformiste, vous êtes suiviste, on va voir, ils vont juger sur pièce. Donc comment on fait ? Comment on fait pour, à la fois, ne pas louper ce qui va surprendre et échapper au conformisme ? Alors, déjà, effectivement, c'est que ça ne se passe pas comme il était prévu par les États-majors. Un des premiers signes, c'est Cécile Duflo battue dès le premier tour, et on en a parlé ici il y a 15 jours avec la spécialiste des Verts, la sociologue et politologue Vanessa Jérôme. On voit bien que Sarkozy est en train d'aller droit dans le mur, même s'il reste encore un mois de campagne primaire donc il faut quand même être extrêmement prudent. Et on voit bien l'état de faiblesse absolument incroyable de François Hollande. Et on sent bien que, voilà, au Parti Socialiste, il va se passer des choses. Quoi ? On ne sait pas encore exactement. C'est l'intérêt de cette campagne parce que, d'une certaine manière, c'est ce qu'on s'est dit plusieurs fois, c'est la dernière des présidentielles. En ce sens que, il y aura certainement d'autres élections présidentielles, mais c'est la dernière des présidentielles que nous avons connue. On voit bien que le système aujourd'hui est en train de déraper de toutes parts, et gripper de toutes parts. Quand il y a cinq ans, quand il y a dix ans, on savait, à cette époque, grosso modo, qui étaient les candidats, et on devinait quand même, on pouvait, sans faire Madame Irma, on pouvait quand même voir les tendances, les lignes de force, et qui était bien parti. Aujourd'hui, on est dans une très grande inconnue. Donc, c'est ça qu'il faut suivre, et ce qu'il faut montrer en écho à ce qu'est la course, la compétition politique classique, ce sont les mouvements de la société. Parce que, justement, dans ce paysage complètement atomisé, complètement déstructuré, de force politique en crise totale, et pour certaines, en crise finale, on a déjà vu Europe Écologie Les Verts, c'est déjà un parti qui est désintégré, d'ores et déjà, et bien, il faut observer la société, comment la société va se saisir de ça.